... Merci pour cette introduction, Président. Alors, je vais commencer, si ça ne vous dérange pas, par trois questions. Est-ce que vous êtes prêts à répondre à mes questions avant que je puisse répondre aux vôtres, si vous en avez ? Déjà, est-ce que, combien d'entre vous connaissent des CNS ? Donc, en gros, un tiers, quoi. Un tiers, c'est pas mal, parce qu'on est quand même ici, dans le berceau de l'aéronautique, un peu loin de la mer. Donc, ça, c'était la première question. La deuxième question, c'est, est-ce que vous êtes capable de citer un produit de des CNS ? Les sous-marins. Les sous-marins, voilà, c'est ça. Je craignais que quelqu'un me parle des BPC, mais non. Et troisième question, est-ce que vous savez quel produit des CNS a vendu récemment à l'Égypte ? Ah, bien, ah oui, très bien. Parce qu'on a beaucoup plus parlé des Rafales, mais on a, enfin, en tout cas, notre PDG a vendu une frégate, une frégate Frême, dont j'ai été l'architecte il y a quelques années. Voilà, donc, c'était une petite introduction. Donc, des CNS, c'est un groupe du naval de défense, enfin, c'est le premier industriel du naval de défense en France, et un innovateur dans le domaine de l'énergie. Alors, j'ai commencé cette présentation, alors pas tout à fait avec les planches institutionnelles, qui sont plus classiques. Là, je vous présente un des concepts système qui a été développé il y a trois ans à des CNS et qui a été présenté à Euronaval 2012, qui est le bourget pour le naval de défense. Et donc, on a ici un croisement entre un bi-reacteur et un sous-marin, avec comme objectif d'en faire un sous-marin côtier, qui va dans les petites profondeurs. Il y a même des patins dessous pour qu'ils puissent atterrir sur le fond des océans. Et puis, en bas, mais je reviendrai dessus tout à l'heure, on a une esquisse d'un concept système de centrale opération. Donc, à bord des bateaux, on a de plus en plus d'informations qui arrivent à bord, qui viennent soit des censeurs du bord, soit de tous les aspects géopolitiques autour. Quand vous avez une crise, vous avez des partenaires américains, vous avez des neutres, vous avez des avions civils qui passent, ou des bateaux civils. Et donc, tout ça est géré au sein d'un central opération. Et donc, on réfléchit aussi à des CNS, à améliorer la manière de prendre en main, de dominer ces informations qui sont de plus en plus prégnantes à bord, soit des sous-marins, soit des bâtiments de surface. Quelques chiffres, très rapidement. Alors, j'ai une présentation en trois parties. La première partie, je vais vous faire une présentation succincte de DCNS, DCNS Research. Ensuite, je vais vous parler de la feuille de route technologique de RET, de DCNS. Et puis, quelques exemples, à la fois prospectifs, dont vous avez une petite illustration précédemment. Et puis, les projets concrets qu'on mène, soit des projets, alors, je vais vous parler plutôt des projets sur lesquels on peut, que je peux échanger dans ce cénacle, je suis désolé. Et c'est bien souvent des projets qu'on fait en collaboratif. Voilà, parce que je suis moi-même, donc, administrateur de l'IRT Jules Verne. Alors, DCNS, c'est une société de 13 000 personnes, 3 milliards de chiffre d'affaires, et qui est sur une bonne dynamique de croissance avec un chiffre d'affaires qui, dans les cinq dernières années, a augmenté de 50%. Et donc, le plan stratégique nous amène à encore doubler ce chiffre d'affaires dans les 10 ans. Donc, avec un bon carnet de commandes, qui représente, en gros, quasiment 5 années d'exercice. Dedans, il y a pas mal de... Donc, il y a le programme FRAME, qui prévoyait la construction de 11 frégates. Et puis, les scorpènes, les sous-marins scorpènes. Donc, c'est la réalisation de 4 sous-marins nucléaires, nucléaires d'attaque, donc, avec 4 réacteurs nucléaires, enfin, chacun a un réacteur nucléaire. Donc, il constitue la base, le socle de notre carnet de commandes, plus un certain nombre de commandes export. Alors, une planche un peu plus colorée. Donc, des CNS, la base, effectivement, comme vous le citiez tout à l'heure, c'est quand même les sous-marins. Alors, il n'y a pas que les sous-marins. Donc, avec un marché, le marché français, le marché naval de défense, mais qui a tendance à s'aménuiser, et donc, depuis quelques années déjà, et donc, une forte pression pour aller conquérir de nouveaux marchés à l'export. Et donc, cette planche, elle illustre un peu le terrain de jeu de des CNS avec le ranking en termes de chiffre d'affaires des sociétés qui ont un chiffre d'affaires significatif dans le naval de défense. Voilà. Donc, au niveau mondial, donc, des CNS se trouvent sixième. Alors, je n'ai pas de pointeur. Ici. Alors, bien sûr, ceux qui trostent les premières places, c'est quand même les grands groupes américains qui ont un naval de défense qui est 20 fois supérieur à celui de la France et plus de cinq fois supérieur à celui de l'Europe. Enfin, très supérieur à celui de l'Europe. Et puis, un fort poids du naval dans la défense américaine. Bon, les Anglais, avec BAE, sont effectivement devant des CNS. Bon, alors, il faut savoir qu'il y a une partie, enfin, ces chiffres consolident une grande partie aussi de BAE, c'est une société britannique, mais dont une grande partie de son activité est aux États-Unis. Et puis, on... Donc là, avec les Américains, on a quand même le très haut de gamme, des milliards d'euros de dépensés dans des programmes futuristes. Et on voit arriver, là, depuis, donc, des Russes et surtout des Chinois qui... Alors, il y a cinq ans, il y a cinq ans, on n'avait pas les Chinois. Et on les a vus arriver, il y a quelques années, à vendre des projets, alors, en Algérie. Alors, eux, quand ils arrivent, c'est pas... Ils viennent vendre les bateaux, ils vendent les bateaux, des infrastructures, enfin, tout un tas de choses autour qui sont... C'est des contrats très politiques. Voilà, donc, avec des prix qui sont, aujourd'hui, enfin, intenables, étant donné tout le contexte qu'il y a autour. Donc, ça fait que, quelque part, on est pris en tenaille côté des CNS, entre de la très haute technologie vers laquelle on doit tendre, celle des Américains, qu'il y a des... Enfin, on pourrait en parler, mais qu'il y a des systèmes interconnectés, le CEC, le Combat Engagement Capability. Et puis, les Chinois, les Coréens aussi, qui commencent, on commence à voir vendre... Bon, même si, en termes de chiffre d'affaires, c'est assez faible, avec des SME. Mais, on commence à y voir. Et puis, on a aussi nos compétiteurs classifs, comme TKMS, les Allemands, Finmechanica, les Italiens, et Navantia, les Espagnols. Alors, c'est vrai que, comparé à votre domaine, enfin, au domaine, quand même, qu'on retrouve à Toulouse, l'aéronautique, où, quand même, les acteurs européens sont très structurés, en Europe, on se retrouve avec pas mal d'acteurs qui sont très souvent en concurrence. Voilà. Donc, DCNS, ce n'est pas qu'une société nationale, c'est aussi une société qui s'internationalise et qui, depuis plusieurs dizaines d'années, est actif dans la compétition internationale. Quelques éléments sur nos produits. Alors, pourquoi je passe un peu de temps là-dessus ? Ça permet aussi de cadrer pourquoi DCNS a besoin d'innovation et pourquoi DCNS a créé un centre de recherche technologique et aspire à travailler avec des universités, avec un certain nombre de partenaires en dehors de DCNS. Donc, c'est un peu pour expliquer tout ça et surtout sur un spectre très large de compétences. Donc, ça, c'est... On a deux feuilles de route que je vais vous présenter très rapidement. Donc, là, on a la feuille de route bâtiment de surface, donc celle que je connaissais bien dans mon précédent poste, qui s'étale donc des patrouilleurs, bon, c'est à l'échelle, c'est tout petit, en passant par les frégates frem, donc ça, c'est celle-là qui a été vendue, c'est la frem Normandie qui a été vendue à l'Égypte. On en a vendu une au Maroc et il y en a neuf autres en construction à l'Orient. Bon, les BPC pour lesquels la France, enfin, la France dispose de trois BPC et puis les porte-avions, donc, on n'en vend pas tous les jours. Le dernier, c'est donc le porte-avions Charles de Gaulle, donc on attend avec impatience le remplaçant parce qu'on sait maintenant qu'il n'y aura pas de deuxième, mais par contre, on travaille, on est aussi actifs à l'export sur ces sujets-là parce que des pays comme le Brésil ou l'Inde sont très intéressés par les port-avions. Voilà, donc une gamme étendue de bâtiments avec des technos qui vont de la surveillance maritime jusqu'à l'avion de chasse, voire le porte-avions qui disposent aussi d'avions de chasse avec des missiles nucléaires. Côté sous-marins, donc on dispose là aussi d'une grande variété de sous-marins avec, bon alors le cœur quand même c'est le SNLE, le sous-marin nucléaire lanceur d'enjeun qui est un village immergé avec, qui peut tirer 16 fusées, 16 déjà des grosses fusées, plus des torpilles, un certain nombre de choses, et une centrale nucléaire. On a aussi le sous-marin Barracuda, dont quatre sont en construction à Cherbourg, la propulsion nucléaire étant réalisée sur le site de Nantes. Donc ça, c'est pour les sous-marins nucléaires, et puis on a les sous-marins classiques avec le Scorpene 2000 qui a été vendu à l'export, alors lui, complètement à l'export, une vingtaine d'exemplaires qui ont été vendus, et puis le SMX Océan qui est une variante non nucléaire du Barracuda, et puis des sous-marins côtiers, un peu plus petits pour des marines qui sont en train de se doter de sous-marinades. Voilà. Bon, dernier point, et j'arrête de vous parler de DCNS dans son ensemble, cette image, je la trouve assez utile parce qu'elle montre quand même la densité qu'on peut avoir sur un sous-marin. Donc c'est des engins qui peuvent faire 100 mètres de long, entre 3000 et 10 000 tonnes, plusieurs centaines de kilomètres de câbles, plusieurs dizaines ou vingtaines de kilomètres de tuyauterie, et on trouve dedans un certain nombre d'installations très variées qui vont des hélices de propulsion qui doivent être silencieuses, des barres qui sont indispensables pour la sécurité plongée, de toute la ligne propulsive, d'une zone vie dans laquelle on doit faire vivre un équipage pendant, selon l'émission, de trois semaines à six mois, les sous-marins nucléaires ayant l'avantage de ne pas remonter n'ayant pas la nécessité de remonter à la surface régulièrement. Donc ça, c'est un grand avantage tactique parce que les indiscrétions des sous-marins se font lorsqu'on remonte à la surface. Donc il y a un vrai enjeu aujourd'hui sur augmenter pour les sous-marins conventionnels la durée de plongée. Ça fait partie des challenges qu'on a à relever. C'est pour ça qu'on travaille sur les AIP, les piles à combustible, les batteries de grandes capacités, etc. On a aussi toute une partie système de combat. Ceux qui connaissent des CNS, en général, ils associent ça à la coque, mais on a plus de 2 000, sur les 13 000 personnes, il y a plus de 2 000 personnes qui travaillent sur des systèmes à logiciels prépondérants, dont les systèmes de combat qui font plusieurs millions de lignes de code et qui permettent d'assembler des informations qui viennent des différents senseurs qui sont ici ou sur les navires, les différents radars, etc. Alors, ces senseurs sont de plus en plus variés. On a des radars, de l'optronique, de la guerre électronique, etc. Et puis, des systèmes de torpilles, sonars, etc. à l'avant. Voilà. Donc, tout ça est très concentré et fait appel à un large spectre de compétences, d'expertises. et à chaque projet, chaque client veut des performances qui vont être plus meilleures que celles du précédent navire ou celles du concurrent. Donc, on est par ce biais poussé, et comme les choses s'accélèrent, poussé de plus en plus à innover, à innover rapidement pour améliorer les capacités opérationnelles de nos navires et aussi la compétitivité des produits parce que quand vous voyez des Chinois émerger, eh bien, même sur les sous-marins, là, ils ont lancé récemment une nouvelle classe de sous-marins. Ils ont quasiment construit l'usine de fabrication sous une ville, si bien que les Américains ne s'en sont pas aperçus pendant des années. Voilà. Donc, tout ça a poussé des CNS à accélérer le transfert de technologie du monde académique des institutionnels nous pousse à aller vers ce transfert de technologie pour le ramener sur les programmes. Donc, ça, c'est la vocation de DCNS Research. Alors, j'ai une petite illustration, là, c'est pour introduire la partie DCNS Research. c'est le bâtiment dans lequel nous avons déménagé, enfin, les équipes nantaises ont déménagé, donc, il y a 150 personnes qui vont déménager, là, sur Nantes. Donc, il y a une partie qui était sur l'école centrale et l'autre partie qui était sur l'usine de Nantes-Indrette et qui vont aller dans ce nouveau bâtiment réalisé par l'écosystème du pôle EMC2. Voilà. Donc, ça fait partie aussi des réalisations concrètes du pôle. et qui s'est fait dans la dynamique de l'IRT-Jules Verne. En tout cas, les décisions ont été prises dans la même période. Alors, qu'est-ce que c'est que DCNS ? C'est le centre de recherche technologique du groupe. Alors, avec une particularité, c'est que ce qu'on a essayé de faire, donc, c'est regrouper des personnes, certes, qui sont très connectées avec le monde de l'innovation et de la recherche, mais on en a profité parce qu'on veut aller vite, mais on veut aller vite et bien à les mettre avec des équipes qui, enfin, en tout cas, où ces mêmes chercheurs, ils ont aussi une activité d'experts au sein du groupe. Donc, ça, c'est un point important parce que ça veut dire qu'ils sont au fait, très rapidement, des vrais problèmes de DCNS et donc, on peut, en tout cas, c'est ce qu'on pense, orienter ou faire en sorte d'orienter pour avoir plus rapidement ce transfert de technologie ou en tout cas, sélectionner les solutions qui sont les plus pertinentes de manière plus sûre. Voilà. Alors, ça fait aussi que nos experts, quand on doit les mettre à disposition de l'IRT Jules Verne, on a un petit peu de mal de les mettre à disposition à 80 ou 100% parce que, bien évidemment, ils peuvent être rappelés parce que, soit sur un projet, il y a un nouveau challenge technique qui arrive, soit durant l'entretien du navire, il y a aussi une chose pour laquelle on a besoin d'un éclairage d'experts. Et puis, le troisième point, alors, c'est un peu la spécificité que M. le Président a introduit, c'est que la valorisation, alors certes, la valorisation d'innovation, on pense au brevet, mais DCNS s'est mis dans une dynamique business et donc a associé une PME qui vend des produits, qui vend des services à DCNS Research. Alors, elle vend des produits de haute valeur ajoutée, des produits pour lesquels on n'est pas très loin quand même du développement de R&D ou en tout cas qui ont besoin d'être irrigués par la R&D régulièrement. Donc, c'est Sirena et Sirena vend des systèmes de positionnement dynamique, fait des calculs d'hydrodynamique, etc. et a une capacité à développer des systèmes temps réels embarqués pour les navires de surface et les sous-marins comme on a pu voir précédemment. Voilà. ça a quand même un effet, c'est que les gens en général quand ils sont dans cette position, leur premier réflexe c'est le client, que veut le client, que pense le client, etc. c'est aussi ce que ça apporte dans les échanges. Bon, ça c'est la position des CNS Research par rapport au groupe. On a des divisions opérationnelles, enfin on a une, oui voilà, des divisions opérationnelles, une direction des programmes, une direction de l'industrie qui produit, une direction des services qui fait l'entretien flotte, une direction qui fait les énergies marines, les infrastructures marines. et des CNS Research a un rôle transversal au sein de la direction de la stratégie des partenariats et de l'innovation pour apporter des solutions innovantes aux différentes divisions de des CNS. Alors, bon, j'ai parlé de Nantes tout à l'heure mais des CNS Research c'est aussi une partie de ses personnels à Cherbourg, à Paris. Alors Cherbourg ont construit les sous-marins, tous les sous-marins. Alors, on n'a personne à Brest mais à Brest on a l'entretien de la flotte atlantique et de l'île Longue et des sous-marins nucléaires lanceurs d'engins à l'île Longue. Bon, l'Orient, il y a la construction des frégates mais, bon, j'ai personne de research dans ces deux sites. Déjà, quatre, c'est pas mal. Et puis, à Toulon, on a les personnes qui sont en charge de tout ce qui est furtivité, architecture système et puis, nouvelles technos d'IHM. Donc, ça fait une équipe un peu éclatée mais bon, comme le DCNS est dans ses différents sites, on s'appuie sur les différents services de DCNS. Voilà. Bon, très rapidement, l'activité de DCNS Research, c'est à 70% des études de RET, ça va des études techniques coopérationnelles pour la DGA ou pour d'autres clients, à des démonstrateurs et du prototypage. Ce que fait DCNS Research, c'est on fait pas de recherche fondamentale, on prend des technos qui existent ou qui nous paraissent comment dirais-je pertinentes ou à grand potentiel et on essaye de prototyper ça pour après aller voir les architectes et leur dire vous voyez, ça, ça marche dans telles conditions, etc. Vous pouvez le déployer sur le sous-marin à une échelle qui est autre. Bon, on a une activité de service qui, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, avec l'expertise qui permet de, alors c'est dans le cadre des inspections de visites de réacteurs nucléaires, donc de vérifier la sûreté nucléaire de nos chaufferies embarquées sur les sous-marins et sur le porte-avions Charles de Gaulle. Et puis, un certain nombre de produits embarqués dont je vous ai parlé tout à l'heure qui représentent à peu près 10% de l'activité et que l'on réalise pour le groupe mais aussi pour des acteurs du naval civil comme Piriou, on vend même en Corée des choses. Voilà. Donc, le groupe nous pousse à nous développer vers l'extérieur et à se connecter au monde extérieur. Alors, juste avant de balayer un peu notre feuille de route technologique, je voudrais juste m'arrêter sur ce que quand on a fait cette feuille de route, il y a quelques années, on a regardé aussi quelle était l'évolution un peu géostratégique, enfin, peut-être pas géostratégique mais au moins technique autour de DCNS. Est-ce qu'il faut toujours aller sur de la lutte à SM ? Est-ce qu'il faut toujours aller sur les sous-marins ? Etc. Bon, quand on regarde 5 minutes, on voit qu'il y a de plus en plus de marines qui se dotent de sous-marins. avant, on avait en gros un renouvellement de 100 sous-marins en 10 ans, dans les 10 ou 20 prochaines années, ça va être 200 ou 300 en 10 ans. On a de plus en plus de missiles sophistiqués et pas chers qu'on retrouve avec des autodirecteurs radar mais aussi infrarouges, voire les deux modes. et puis la nouveauté aussi, c'est tout ce qui est lié au cyberathec. Un enjeu important dans la réduction du facteur humain, à la fois en dronisant un certain nombre de fonctions qui peuvent mettre en danger le marin et puis garantir une meilleure pérennité à la mer, etc. Donc il y a un certain nombre d'avantages. Et puis le dernier point qui est quand même un point important, c'est que, on l'a vu dans l'opération armatant, donc c'était en Libye lorsque nos frégates ou porte-avions ont été en service, eh bien, il faut savoir travailler avec tout type de partenaires qui soient autant ou non autant. Et donc ça, ça veut dire une nouvelle manière d'appréhender les combats, une nouvelle manière d'introduire des informations. Avant, il y avait une chaîne hiérarchique très précise et les informations arrivées par un seul canal. Maintenant, il peut y avoir plusieurs canaux. Voilà, donc c'est une complexité aussi du théâtre d'opération et ce qui fait que ça éclaire un peu notre feuille de route. Alors, la feuille de route en matière de RET, elle vise trois objectifs principaux. Donc la première, donc, le premier que j'ai séparé en deux, c'est la compétitivité. Donc on a la compétitivité, on va dire, produits ou performances opérationnelles, comment accroître les performances opérationnelles de nos sous-marins ou de nos frégates et puis il y a la compétitivité, comment réduire les coûts de fabrication de nos navires, de nos coques mais aussi de nos systèmes de combat. Ça, c'est un enjeu important avec notamment tout ce qui est lié au testing, au test de systèmes à logiciels prépondérants. Et puis, un point important qui est un peu notre marque de fabrique, c'est la robustesse des plateformes. En général, on fait des bateaux qui sortent en mer quand les autres ont envie de rentrer. Donc, c'est un point important. Alors derrière, on a neuf axes stratégiques. Donc, un qui est lié à la furtivité, à l'intégration d'antennes. On a la maîtrise de l'information que j'évoquais tout à l'heure. On a tout ce qui est lié à l'intelligence embarquée, ce qui va nous permettre de robotiser un certain nombre de fonctions. Alors, soit pour les déployer sur des drones, enfin, droniser un certain nombre d'engins, ou bien faire en sorte de réduire les équipages en apportant des fonctions de plus haut niveau qui vont permettre de conduire plus facilement les opérations. Ou en tout cas, de réduire la charge sur l'opérateur qui lui sera juste concernée par les décisions tactiques. Alors, peut-être que ça peut vous paraître un peu en retard par rapport à un cockpit d'avion. Maintenant, on pilote les avions à deux personnes. Nous, on est encore... Alors, c'est vrai que pour la conduite en passerelle, on peut être à deux ou trois, mais dans le CO, on est en général entre 10 et 15 personnes. Mais c'est aussi parce qu'on reçoit beaucoup plus d'informations que sur un avion. Et puis, le bateau, il doit naviguer pendant 45 jours, 90 jours, voire plus. Donc ça, c'est pour la partie performance operationnelle. Alors, j'oubliais l'optimisation énergétique qui est extrêmement importante. Un sous-marin, quand il est en plongée, il doit pouvoir rester en plongée le plus longtemps possible et ne pas refaire surface pour recharger les batteries. Parce que sinon, il est obligé de refaire surface, il met en fonction son snorchel et puis il met les diesels en route et puis ça recharge les batteries. Donc ça, en tout cas, pour les sous-marins classiques, ceux qu'on vend à l'export, c'est un axe très important. Système complexe et sécurisé et productivité des nouveaux procédés. Donc ça, c'est pour réduire le coût, soit le coût de développement, soit le coût de réalisation. Alors, on a un sujet un peu particulier, à des CNS, c'est qu'en général, le premier de série, c'est le proto et donc il faut qu'on soit absolument le plus parfait possible pour que ça coûte le moins cher, le premier. Donc là, on a un vrai enjeu industriel d'intégrer complètement la partie étude avec la partie réalisation de telle manière et c'est-à-dire qu'on n'est pas à payer les pots cassés du premier de série comme on peut avoir peut-être dans l'aviation ou dans l'automobile. Et puis, pour la robustesse, on a tout ce qui est lié à la tenue des structures en service. il est clair que quand on regarde une coque de sous-marin, quand on regarde un réacteur nucléaire, donc c'est des engins qui doivent durer 30 ou 40 ans, qui doivent rester intègres et qui sont dans un environnement pas très sympathique. Enfin, soit ce qu'il y a dans la cuve du réacteur, soit à l'extérieur de la coque. Donc, c'est soumis à différents types de corrosion. Donc, on a un grand domaine d'expertise là-dessus. Tout ce qui est performance nautique et dynamique des plateformes, donc ça, c'est un point important pour améliorer notamment la... avoir des qualités nautiques qui ne soient pas justes lorsque la mer est belle, mais aussi que lorsque il y a des tempêtes. Faire en sorte que, par exemple, les hélicoptères puissent décoller alors que les bateaux adverses ou pirates pour éviter qu'ils ne profitent de cette interruption de service. Donc, on doit faire des plateformes qui sont les plus... qui tiennent le mieux possible en tenue à la mer. Enfin, qui bougent le moins possible lorsqu'il y a des grosses vagues. Et puis, un dernier point, c'est un axe qu'on a rajouté l'année dernière. Bon, ça fait quelques années qu'on travaille dessus. Sur FREM, on a commencé à travailler dessus. C'est tout ce qui est lié à l'éco-compatibilité. Alors, ça va du passeport vert, faire en sorte de ne pas avoir de produits CMR sur nos navires, enfin, des produits cancérigènes, mutagènes, néroprotoxiques. Mais aussi, ça va jusqu'à examiner les futures réglementations en matière de bruit sous la mer pour ne pas déranger des espèces rares ou bien comment, lorsqu'on installe des hydroliennes au fond, s'assurer que les champs électromagnétiques ne vont pas aller perturber la faune et la flore. Voilà. Donc, ça fait un spectre assez large de domaines sur lesquels DCLS Research est sollicité. Alors, avec, bien sûr, le soutien de l'ensemble des experts du groupe, ça forme toute une communauté de plus de 850 personnes. Alors, ça, c'est quelques détails supplémentaires. On peut passer quelques instants sur cette planche qui permet d'illustrer un peu, un cran en dessous les différents verrous technologiques qu'on cherche à lever. Bon, discrétion, furtivité, intégration d'antennes, je ne vais pas vous en dire beaucoup plus, en tout cas, sur nos projets par la suite. Donc, c'est tout ce qui est lié à rendre silencieux nos navires, à absorber le bruit, l'écho des sonars incidents, voire réduire le bruit rayonné à l'intérieur du bateau pour le confort de l'équipage. On travaille aussi sur d'autres formes d'acoustique, de furtivité, tout ce qui est lié à la surface équivalente radar. Donc, on a des formes de frégates qui sont un peu particulières. Je reviendrai dessus tout à l'heure. Et puis, un certain nombre d'indiscrétions, l'infrarouge, la signature électrique, etc., la signature magnétique qu'on doit aussi traiter. Voilà, pour que, dans l'eau, le sous-marin ou la frégate soit la plus indétectable possible. Optimisation énergétique, électrique, alors, nous, on ne développe pas les composants électriques, mais par contre, ce qu'on cherche, c'est à pouvoir utiliser les composants les plus performants. Donc, on travaille, on a travaillé longtemps sur l'intégration de moteurs électriques de grande puissance. Donc, c'est ce qu'on fait sur les sous-marins, c'est ce qu'on a fait sur les frégates frame aussi. Et puis, maintenant, on va vers des nouvelles technologies, vers des piles à combustible, des batteries lithium-ion, etc. Et puis, on fait aussi la chasse au gaspille dans la manière d'utiliser le navire, soit en optimisant les routes pour, effectivement, consommer moins de gasoil, ou bien dans la gestion des différents utilisateurs du bord. Bon, maîtrise de l'information, ça, c'est un point extrêmement important. sur lequel il y a quand même toutes les nouvelles technologies associées. Alors, on travaille sur plusieurs aspects. On travaille sur, comme je disais tout à l'heure, la robotisation d'un certain nombre de fonctions. Je vous parlais tout à l'heure de robotiser des fonctions de pilotage, mais on peut aussi robotiser des fonctions de détection, d'identification et de classification. On en parlait ce matin. d'aide à la décision aussi, parce qu'on se retrouve à bord d'un navire avec des mégaoctets ou des gigaoctets d'informations qui peuvent venir des avions qui survalent avec les pots de recos le terrain et puis derrière, il faut analyser toutes ces informations. Et puis, les communications sous-marines. Bon, un dernier point que je n'ai pas cité là-dedans, c'est aussi l'aspect interface aux machines où on est en train d'introduire un peu à marche forcée un certain nombre de nouvelles technologies dans nos centrales opérations. Bon, intelligence embarquée, c'est tout ce qui est lié à la dronisation des véhicules inhabités. Alors, DCNS fabrique aussi des torpilles qui sont les premiers engins autonomes. Alors, ça ne sert qu'une fois, mais c'est une sorte de drone. Et puis, maintenant, le concept d'emploi est en train de changer et de plus en plus, la navigation par petits fonds est utilisée. Avant, les sous-marins allaient quand même assez rapidement dans des zones de haut fond. Et aujourd'hui, on utilise les sous-marins pour de la guerre électronique, pour des écoutes, etc. Et donc, on doit naviguer assez près des côtes. Côté robustesse de plateforme, donc, on trouve un certain nombre de verrous technologiques pour améliorer les calculs et la manière d'appréhender les performances nautiques qui sont sous différents aspects. Donc, on a, bien sûr, la vitesse, on a l'autonomie, on a la manœuvrabilité, parce que, d'un point de vue tactique, c'est important dans des manœuvres d'évitement de dernière urgence, de grande urgence. et puis, de gagner un état de mer, ça, c'est aussi un point extrêmement important. Donc, j'évoquais l'exemple des hélicoptères qui doivent décoller, enfin, pouvoir décoller le plus longtemps possible quand la tempête monte. Donc, ça, ça fait partie aussi des choses que l'on étudie. Alors, j'ai noté le terme de bassin numérique parce qu'aujourd'hui, jusqu'à maintenant, on utilisait des... on validait toutes nos formes en similitudes. Alors, il y a différents types de similitudes, mais, donc, en mettant des petites maquettes qu'ont testé, qu'ont traîné sur des... dans des bassins. Donc, c'est... le bassin de la DGA, il fait 600 mètres de long. Donc, ça fait quelques mètres cubes. C'est un peu dispendieux à utiliser. On ne peut pas vraiment optimiser les formes de carène parce qu'à chaque fois, il faut se payer une maquette, etc. Et donc, aujourd'hui, on est en train de travailler sur un certain nombre... sur le bassin numérique. Donc, il nous permet d'interfacer un certain nombre d'outils numériques qui ont chacun leur spécialité. Il y en a un pour la tenue de la mer, l'autre la résistance, l'autre la gération, etc. L'autre les turbulences. Et donc, pour l'instant, on travaille en unifiant un peu... Enfin, dans une optique d'unifier tout ça. Et on va qualifier cette année, donc, le... le bassin numérique sur toute la gamme des essais qu'on réalise pour un bâtiment de surface. Alors, ça ne veut pas dire qu'on se passera définitivement des moyens d'essais gigantesques qu'on peut trouver, mais on va en tout cas peut-être les utiliser avec plus de parcimonie et surtout pouvoir améliorer la capacité à optimiser les formes de carène et découvrir encore d'autres formes qui vont peut-être révolutionner l'architecture navale dans les années à venir. Donc ça, c'est un verrou technologique sur lequel on travaille, comme tous les autres. Tenue des structures en service, donc, comme je vous le disais tout à l'heure, on a un gros axe sur les structures. Donc, il y a les structures de coques, il y a les matériaux des composants de chaufferie, mais on a aussi beaucoup d'élastomères qui sont arrivés dans les 30 dernières années, des plots de suspension, des équipements de découplage, etc. Et bien souvent, on n'a pas trop envie de les démonter parce que pour les démonter, il faut enlever dans un milieu très confiné des grosses pièces. Donc, on est amené à aller voir, à définir des méthodes pour voir si l'élastomère en question, il est toujours aux performances et s'il peut encore durer quelques années de plus. Donc ça, ça fait partie des challenges qu'on est en train de relever. Il y a l'histoire de vieillissement, de fatigue, de choc. Alors le choc, ce n'est pas la mouette qui vient se prendre sur le nez de l'Airbus, c'est une explosion de torpilles sous le bateau. La corrosion, alors la corrosion, on peut se dire qu'on connaît tout sur ce sujet, mais finalement, il y a toujours des nouveaux matériaux qui interagissent différemment. et puis les phénomènes fins, les phénomènes, la corrosion, ce n'est pas juste un phénomène, à la base, c'est chimique, mais on a aussi un certain nombre de petits organismes qui travaillent. Et déjà, on ne peut pas traiter ça avec de l'eau de mer synthétique. On est obligé d'avoir de la vraie eau de mer parce que les organismes, au bout d'un certain temps, ils meurent et donc du coup, les essais ne sont plus représentatifs. donc c'est pour ça qu'on fait ça à Cherbourg parce qu'on a une veine d'eau de mer et donc on est au tout début de nouvelles découvertes qui vont permettre de mieux cerner quelles sont la famille de bactéries ou de, comment dirais-je, de planctons qui viennent créer et accélérer les phénomènes de corrosion parce qu'on a parfois des phénomènes très surprenants. Donc on peut se dire qu'on connaît tout sur la corrosion. Alors c'est vrai que la corrosion lambda, on en trouve partout. Par contre, quand on commence à utiliser des aciers un peu sucrés ou des matériaux un peu sucrés, on se rend compte qu'il y a encore tout un champ à explorer. Bon, éco-compatibilité, j'en ai parlé un peu tout à l'heure. Et puis, le dernier point, c'est sur l'aspect process. J'ai cité trois verrous technologiques sur lesquels on est en train de travailler pour les lever. Le premier, c'est la cyberdéfense. Donc là, on a des navires qui sont de plus en plus connectés. On a aussi des navires qui utilisent des codes pour lesquels la crainte, c'est que quelqu'un qui fait la maintenance vienne avec une clé USB, se branche dessus et puis dépose un virus à son insu qui, après, peut endommager. Vous avez tous lu ce qui s'est passé en Iran. Voilà, donc ça, ça fait partie des sujets sur lesquels à la fois la DGA et des CNS sont en train de travailler à marche forcée. On a un autre sujet qui est Virtual Ship où là, jusqu'à maintenant, on avait effectivement un beau cycle en V pour réaliser nos processus de fabrication et avec peut-être des étapes intermédiaires durant les phases de définition et durant la descente du V pour lesquelles on aurait pu ou on aurait dû valider un peu plus finement. Donc, on est en train de développer des nouveaux outils qui vont nous permettre d'améliorer globalement notre process de définition du proto avec plus de simulations, plus de simulations numériques et surtout réussir à interfacer des outils qui ont des modélisations différentes, qui modélisent des mécanismes physiques différents et à des échelles différentes. Donc, c'est le multi-physique, multi-échelles et etc. Alors, on en est aux prémices. On n'a pas les moyens du CEA qu'on réussit à modéliser une réaction nucléaire. Bon, ça aura coûté quand même plusieurs milliards je crois d'euros. On a à petite échelle, on essaye en tout cas de s'attaquer à ce problème. Et puis, le dernier point que j'ai indiqué, le HIL testing, le Hardware in the Loop et le SIL, le Software in the Loop ou nos systèmes à logiciels prépondérants. en même temps que de les développer, on développe tous les outils qui permettent d'améliorer leur couverture, la couverture de la validation dans ce domaine-là. Voilà. Et puis, nouveau procédé. Bon, je ne vais pas, je pense que vous connaissez tous la fabrication additive, donc je ne vais pas revenir dessus, mais c'est un des sujets pour lesquels des CNS a de grands espoirs parce que, comme je l'ai dit, on a une problématique de prototypage et que cette fabrication additive, en tout cas, sur certains objets, elle permet d'accélérer tout le processus de conception jusqu'à la réalisation. Donc ça, c'est un point. Et puis, en plus, ça permet de faire des formes un peu complexes. et puis, on travaille aussi avec notre direction industrielle sur l'usine du futur. Il y a un enjeu de modularité parce que travailler en atelier, ça coûte dix fois moins cher que de travailler dans un sous-marin. Quand vous devez tirer un câble dans un sous-marin, c'est quand même long et laborieux tandis que en atelier, c'est beaucoup plus facile. donc on travaille. Alors, on a une certaine expertise dans le domaine mais on poursuit là encore le travail pour rendre encore plus modulaire et le fait d'avoir le moins d'intégration à faire à bord. Comotique aussi, on a des métiers, un certain nombre de métiers qui peuvent présenter des risques de maladies de TMS, troubles musculosquelétiques. Et donc, on est en train de tester. Ce dernier aspect, l'usine du futur, on fait ça plutôt dans le cadre de l'IRT Jules Verne. Et puis, on est passé plutôt d'une volonté de robotiser à une volonté de co-botiser parce qu'on s'est aperçu que la robotisation, ce n'était pas toujours si simple, qu'il fallait traiter a priori tous les cas tandis que ce qu'on pense, c'est qu'en co-botisant, enfin, avec la co-botisation, on devrait réussir à peut-être avoir une plus grande flexibilité. Et puis, un des enjeux, alors que dans les 15 dernières années, il y a eu une révolution à des CNS où on a vu apparaître la maquette 3D qui nous a permis de réaliser les frégates à Singapour, donc une fabriquée à Lorient et les cinq autres, en un temps record, ont été réalisées à 10 000 km et ça, c'est grâce au modèle numérique, mais on veut pousser encore plus loin la numérisation du chantier sur l'exemple un peu de ce qui s'est fait chez Airbus, notamment avec... Il y a toujours l'exemple d'AGI qui vient faire ses contrôles en direct avec son modèle numérique parce qu'il faut savoir qu'une société industrielle, on peut s'imaginer qu'il n'y a qu'un seul modèle, mais en fait, non, il y en a une foultitude et un des enjeux qui peut paraître dérisoire mais qui est vraiment fondamental, c'est d'unifier tout ça et d'unifier tout ça de la conception jusqu'à la recette du navire. Voilà, donc, c'est pour vous dresser un... Je ne sais pas combien de temps j'ai encore. J'ai encore 10 planches. Je vais aller rapidement. Alors, j'ai quelques planches qui sont un peu prospectives, qui permettent d'illustrer ce que c'est qu'un certain nombre de thèmes et puis j'en ai d'autres qui illustrent un peu les projets sur lesquels on travaille. Bon, là, c'est un concept d'emploi. Cette planche, elle illustre un peu le travail qu'on fait à la fois sur la furtivité. Bon, là, on a différentes formes. Alors, bon, ce n'est pas forcément la meilleure planche pour expliquer la furtivité parce que là, on a un bateau qui a été détecté et qui est sous le feu, ce qui est quasi simultané, mais bon, c'est pour présenter qu'une seule image de différents types d'armes. mais l'objectif de ce concept d'emploi, c'est d'avoir une frégate qui peut naviguer et garantir la sécurité d'elle-même et puis de troupes qu'elle va déployer sur Terre dans un environnement terrestre. Et le problème de l'environnement terrestre, c'est qu'on peut avoir quelqu'un qui se découvre au dernier moment et qui vient vous allumer. Donc, pour ça, on utilise un concept d'emploi à base de drones qui va assurer un rayon de protection supplémentaire qui peut intervenir aussi et qui va permettre d'anticiper la menace et de faire en sorte de la traiter plus facilement. Alors, cette menace, elle va être d'autant mieux traitée qu'on va avoir des formes qui vont être taillées à la serpe comme ça pour illustrer un peu ce que c'est que la surface équivalente à l'arbre. Et puis, quand vous avez une mauvaise acoustique, c'est ce qui peut arriver à une corvée coréenne il y a quelques années qui s'est faite shooter par un sous-marin nord-coréen et pourtant, ils ne sont pas très silencieux. Voilà. Donc, la discrétion acoustique, c'est important pour nos produits. Donc, ça, c'est quelques illustrations aussi des drones. Alors, on travaille sur les drones de surface, bien sûr. On a un démonstrateur à Sirena On travaille aussi sur l'intégration de drones aériens. Donc, on travaille avec Cassidian en ce moment. on a travaillé avec un autrichien, une petite PME autrichienne qui s'appelle Schiebel, sur laquelle on a fait des appontages automatiques de drones. la difficulté étant que le drone doit pouvoir apponter quels que soient les mouvements qui sont en dessous. Donc, il faut qu'il ait la capacité à la fois d'anticiper ces mouvements s'il ne veut pas se crasher. Bon, ça, c'est un autre exemple un peu futuriste de CO du Central Opération du Futur. Là, l'idée, on a testé un nouveau concept. Alors, à la fois des IOHM et des équipements de dernière génération avec tactile, enfin, nez que plus ultra. Mais une des difficultés, c'est de faire en sorte que les opérateurs communiquent entre eux. On a vu dans les 15 dernières années, donc, on est passé du mono-écran au bi-écran. Maintenant, on est au tri-écran. Sur FRAME, il y a trois écrans. Alors, sans compter les pavés numériques qui sont en dessous, ça fait quasiment cinq. Donc, on a des officiers qui sont quasiment isolés et qui, finalement, ont un peu de mal à communiquer ou à chatter avec le gars d'à côté ou celui qui est à six mille kilomètres. Donc là, l'idée, ça a été d'imaginer un CO dans lequel on avait un seul écran pour deux personnes, pour deux équipiers ou pour deux officiers pour favoriser cette collaboration et un peu tirer parti encore mieux de la technologie. Voilà. Bon, on a aussi un certain nombre de concepts d'emplois pour des piles à combustible pour un certain nombre de choses très modulaires. Et puis, sans oublier, la réduction des émissions et des déchets où on a, maintenant, quand on lance un projet, du conception jusqu'au démantèlement, on fait une analyse de cycle de vie. Voilà. Donc, l'objectif étant de minimiser l'empreinte carbone. Bon, autant vous dire que dans certains pays, on ne le fait pas. Enfin, ce n'est pas demandé. Mais en tout cas, pour la France, c'est en tout cas une exigence contractuelle. Voilà. Bon, après, j'ai quelques exemples qui permettent d'illustrer ce que l'on fait. Ici, c'est un exemple de fabrication additive. Donc, c'est une pièce qui a été réalisée avec l'école centrale de Nantes qui fait en gros 25 cm de haut, qui fait une quinzaine de kilos et qui a quelques centimètres d'épaisseur. Jusqu'à maintenant, on avait vu des pièces qui étaient plutôt de faible épaisseur et on a réussi à... Alors, il y a encore un peu de marge pour arriver à un produit vraiment qui soit... qu'on puisse mettre dans un réacteur de chaufferie nucléaire. Mais, voilà, c'est un peu le... Notre feuille de route là-dessus, c'est comment un certain nombre de pièces qui coûtent très cher, les réaliser moins cher et avec des délais d'appro beaucoup plus courts pour notre future génération de sous-marins comme les sous-marins Barracuda. Bon, ça, c'est un exemple, c'est un drone. Alors là, on est dans le drone, porte-drone, donc c'est drone au carré. Donc ça, c'est un drone, sans personne à bord. Alors bien sûr, là, on voit des gens à bord parce que, d'un point de vue réglementation, on n'a toujours pas le droit d'avoir une complète... Alors, sauf dans des circonstances un peu particulières, mais en tout cas, il peut naviguer de manière totalement autonome et il met de manière autonome un certain nombre d'engins dronisés à l'eau. Alors, à la fois, ça touche à ces engins, il faut qu'ils aient un minimum d'intelligence, il faut pouvoir... qu'ils retrouvent le bateau qui, lui, va bouger et on a tout un tas de systèmes de lunch and recovery qui ne sont pas toujours très simples en milieu marin parce que ça bouge dans tous les sens. Voilà, donc c'est un projet qu'on a fait avec la DGA il y a déjà 4-5 ans pour la guerre des mines. Alors, l'objectif étant d'avoir... La guerre des mines, aujourd'hui, c'est fait avec des chasseurs de mines qui sont en composite, qui vont dans le terrain de mines et donc qui ont toujours le risque de percuter une mine. Là, l'idée, c'était de faire ça à partir de navires plus lambda mais d'avoir un équipement durci ou en tout cas un équipement qu'on ne craint pas de perdre et qui va, lui, aller dans le terrain de mines, enfin, dans le terrain où on suspecte des mines. Voilà. Alors, c'est vrai qu'on n'en entend pas souvent parler de la guerre des mines et heureusement mais il faut savoir que si... C'est très facile de bloquer Hormuz par exemple ou des accès à un port. Vous mettez quelques mines sur un chalutier et puis... Et ça, aujourd'hui, les marines sont de plus en plus vigilantes face à ces menaces qui peuvent venir d'État ou qui peuvent venir de non-État, ce qui est encore pire. Bon, ça, c'est un exemple d'appontage de drones sur une frégate. Alors, on a fait plusieurs expérimentations. On a fait une... On a fait une... Alors, sur les petits drones de... Je crois que ça fait 100 ou 150 kilos de Schiebel, la boîte autrichienne. Ça, c'était début 2000. Et puis, ça, c'était un PEA qu'on a fait pour la DGA où c'était un drone qui avait été prêté par... Je crois par Boeing. Alors, ça ressemble à un hélicoptère mais à l'intérieur, c'est complètement dronisé. Et donc, l'objectif, c'était de... Comme je le disais tout à l'heure, de pouvoir apponter de manière complètement automatique et quels que soient les mouvements... Enfin, dans une certaine limite de mouvements de plateforme. Et, effectivement, on a été les premiers devant les Américains à faire ce test-là. Alors, voilà. Alors, bon, ce qui est rigolo sur cette photo, c'est qu'on parle de drones mais il y a plein de photos de... Il y avait plein de gens autour pour analyser, etc. Ça, c'est notre bassin numérique. ça permet, au travers de ces illustrations, de montrer un peu cette unification des outils qu'on est en train de réaliser. Alors, ça, on le réalise avec l'IRT Jules Verne qui a un axe hydrodynamique et qui a un axe aussi fluide structure. Donc, on travaille avec l'école centrale, on travaille avec STX, Alstom et un certain nombre de partenaires. Un autre projet, ça, c'est le projet ACO que l'on réalise en collaboration. C'est un projet H2020 pour lequel DCNS est le pilote. Enfin, le coordonnateur, pardon. Et donc, lui qui vise à rédiger un guide de solution et qui pourrait éventuellement déboucher sur une normalisation pour les bateaux lorsqu'ils vont dans des zones protégées. Donc, en ayant, en respectant la faune et la flore de cette zone protégée. Donc là, l'objectif, c'est de mesurer le bruit rayonné des navires et de le tester sur un certain nombre d'espèces. D'espèces marines. Donc, c'est un projet qui est sponsorisé par la Commission européenne. Alors, c'est assez rigolo parce qu'on s'était dit bon, l'acoustique, on ne fera jamais de collaboratif et puis finalement, il y a un certain nombre d'acteurs qui sont venus nous chercher parce qu'on avait quelques experts renommés dans le domaine et de très bons experts qui sont bien reconnus en Europe. Bon, l'écosystème, alors, c'est vrai, c'est une partie de l'écosystème de DCNS Research. Donc là, c'est l'écosystème autour de Nantes, autour de l'IRT Jules Verne, mais on travaille aussi avec l'IRT systémique, c'est l'IRT M2P et de plus en plus, on cherche à aller faire ces institutions qui pour nous vont nous permettre dans un premier temps de tester un certain nombre de choses dont on n'est pas trop sûr, dont on pense qu'il y a certainement un débouché, mais ce qu'on attend de ces IRT, c'est quelque part de nous aider en cross-fertilisant ces technologies avec d'autres filières industrielles. Donc, ce qu'on teste au sein de l'IRT Jules Verne, c'est des technos qui, par exemple, sont utilisés de manière industrielle dans l'aéronautique, qu'on pense que ça peut avoir un débouché, comme le hot-forming, le steer-wielding, etc. Et donc, en ayant des projets communs avec Airbus, avec Alstom, etc., on arrive à dédouaner ou à avoir tout le potentiel de ces technos. Voilà. l'IRT Jules Verne, dans l'IRT Jules Verne, il y a quatre filières industrielles, donc l'aéronautique, avec l'Airbus qui est à Saint-Nazaire et à Nantes, le maritime, avec, tout le monde connaît STX, les énergies, avec Alstom qui est devenu ou qui va devenir GE, et puis l'automobile qui est venu récemment. Voilà. Et donc, aujourd'hui, dans cet écosystème, on a deux technocampus qui sont constitués, donc un qui a sept ans, qui est le technocampus composite, ça a été lancé par le pôle EMC2, et puis le technocampus océan, donc qui est une plateforme de 16 000 m² qui peut accueillir 300 personnes et qui, qu'on a recetté début juillet, on fait encore quelques travaux complémentaires, parce que on est dans la défense et qu'il y a quelques sécurisations supplémentaires à rajouter. et donc, dans un mois, avec Sirena et puis avec le cessement, on devrait y aller. On va y aller, du moins. Voilà. Et puis, bon, ça, je vous ai mis la liste des projets qu'on réalise avec l'IRT Jules Verne. Alors, ça ne représente pas tous les projets qui sont faits dans l'IRT Jules Verne. Il y en a une cinquantaine, je crois. Donc, on a du haut de forming, éco-sam, c'est du composite, enfin, de l'allègement des structures navales. On a, il y a du score de la corrosion marine, du bassin numérique, syspens, c'est des nouvelles techniques d'assemblage avec le steer welding. On a aussi du soudage et puis de la robotisation avec robots fins. Et là, la photo représente le... Alors, c'est un peu la photo qu'on retrouve sur tous les articles où il y a IRT Jules Verne, mais... Donc là, l'idée, c'était, comme dans le domaine aéronautique, on a des grandes surfaces, l'idée, c'était d'automatiser un certain nombre de fonctions, de fonctions de préparation du travail avant soudage, par exemple, en venant meuler, en venant peindre, en venant marquer, etc. Avec un robot qui ne coûte pas cher, un robot assez lambda, en lui rajoutant une espèce de programmation et puis une capacité à se déplacer. Voilà. Et puis un certain nombre d'autres projets. FIDAC avec le collage, SINUS, là, on est dans l'interaction flux-structure, on est sur un sujet très prometteur qui va nous permettre d'accélérer les temps de calcul lorsqu'on fait de la simulation multiphysique. Et puis encore d'autres projets comme CAROCA et CHARMAN qui sont charmants. alors ça permet de développer un robot de soudage. C'est grand comme ça, c'est magnétique, on met ça sur les coques et ça porte une torche pour venir souder les bordées. quoi. Voilà. Je crois que c'était... Alors non, c'est pas encore tout. Bon, ça, c'est l'exemple du projet sinus qui permet de modéliser... Bon, la finalité de ce projet-là, c'est de faire un bond en avant pour calculer l'acoustique de... Aujourd'hui, on ne sait pas bien calculer l'acoustique d'un objet un peu vivant comme un sous-marin ou un bateau dans l'eau. Donc l'objet, c'est... Parce que ça demande une quantité incroyable de calcul qui aujourd'hui n'est pas forcément atteignable avec les méthodes actuelles. Donc là, on est en train de travailler sur des nouvelles méthodes pour atteindre ce but. Donc d'accéder au bassin numérique acoustique. Aujourd'hui, on travaille sur des maquettes en similitude vibro-acoustique qui sont des engins de plusieurs mètres et qui sont très chers à réaliser. Voilà. Et puis donc, comme je disais, DCNS Research c'est une entité de DCNS qui est très ouverte sur le monde extérieur et j'ai cité plusieurs fois l'exemple des IRT mais il y a un certain nombre d'autres partenaires avec lesquels on travaille et un enjeu aussi, alors on n'en a pas parlé ce matin, il y a un enjeu d'internationalisation et de travailler avec un certain nombre d'acteurs internationaux qui sont au cœur de notre développement et de notre feuille de route aujourd'hui. Voilà. Donc on va suivre le chemin d'AGI et de ces grands centres de recherche technologique. Voilà. Je vous remercie. J'espère que je ne vous ai pas trop endormi. je suis à vous pour répondre à plus de trois questions si vous en avez. et merci à tous pour votre attention. Applaudissements Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada